bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui dans la série des boîtes alphabet je vous propose de réaliser le thé la boîte fait 13 cm sur 15 cm de haut et comme d'habitude elle s'ouvre ça vous dit allez c'est parti il vous faudra du papier cartonné un peu épais moi j'ai pris du blanc mais vous pouvez prendre directement du papier déco il nous faudra donc deux rectangles de 13 cm sur 15 une bande de 25 cm sur 7 vous faites un pli à droite à 1 cm sur toute la longueur et un pli à gauche sur toute la longueur à 1 cm vous retournez d'un quart de tour vous marquez le pli à 3 cm à 7 cm à 19 et à 24 avec vos ciseaux vous venez biaiser toutes les intersections vous coupez le petit carré ici vous coupez le petit carré ici les intersections quand tout est biaisé vous faites une encoche pour ça c'est simple vous faites une petite trace à trois centimètres et demi vous prenez votre perforatrice à l'envers vous visez votre cible en mettant que la moitié du papier et vous puncher il vous faudra une deuxième bande de 20 cm sur 7 vous marquez un pli sur sur toute la longueur à droite à 1 cm sur toute la longueur à gauche à 1 cm vous retournez d'un quart de tour vous marquez un pli à 12 à 16 et à 19 vous biaisez toutes les intersections vous coupez le petit carré ici le petit carré là et les intersections il vous faudra une troisième bande de 15 cm sur 7 vous marquez le pli à droite sur 1 cm sur toute la longueur et un pli à gauche sur toute la longueur à 1 cm vous retournez d'un quart de tour et vous marquez un pli à 13 cm vous biaisez ici mais attention là vous allez tout droit ça va être notre languette de rabat tout droit ici bien là maintenant vous allez arrondir les angles ici soit avec des ciseaux soit avec une perforatrice je marque mes plis et avec la perforatrice j'arrondis on a tous nos papiers de base si vous voulez décorer les bandes ici là là il faudra découper des bandes de papier déco de 4,6 cm il vous faudra une bande de 12,6 2 bandes de 11,6 2 petits morceaux de 3,6 et 2 petits morceaux de 2,6 il n'y a rien ici car la face sera cachée puisque c'est le pied du thé vous pouvez déjà coller tout ceci nous allons tracer le thé sur un de nos rectangles de 13 cm sur 15 j'allie ma règle en haut je fais une marque à 4 et à 9 je fais la même chose en bas un trait à 4 un trait à 9 je trace les deux droites je m'aligne à droite et je fais une marque à 3 cm je fais la même chose à gauche je fais une marque à 3 cm je trace la droite notre thé est tracé on va couper cette zone ci et celle ci quand votre thé est découpé vous prenez le deuxième morceau de 13 cm sur 15 vous vous alignez bien et vous tracez le contour et vous découpez nous avons nos deux thé maintenant pour les décorer je vais venir appliquer un thé sur mon papier déco je trace le contour je vais maintenant retirer deux ou trois millimètres sur tout le contour je pars d'un point je retire je jusqu'à revenir à mon point initial on obtient ceci maintenant je vais faire la déco du deuxième thé vous prenez votre thé déjà découpé vous le retournez et vous venez l'appliquer sur votre papier déco et vous tracez le contour vous le découpez directement il n'y a pas besoin de retirer deux ou trois millimètres puisqu'on avait le bon gabarit tous nos papiers sont collés j'ai marqué tous les plis je vais juste reprendre cette bande avec l'encoche car le papier déco a logiquement légèrement entamé l'encoche prenez votre perforatrice et vous la replacez au même endroit pour le collage on va commencer par la bande avec l'encoche ici on va venir la placer à ras et on va tourner comme ceci et comme cela je vous conseille de coller d'abord ces deux angles et ensuite les deux derniers vous mettez de la colle que sur les languettes ensuite on va venir placer ce morceau comme cela vous fixez d'abord le haut le petit côté et le grand vous ne vous occupez pas de cette languette pour l'instant une fois que c'est que coller vous mettez de la colle ici et vous rejoignez les deux pièces il nous reste à coller cette dernière pièce mais attention elle va bouger donc on va pas mettre de colle sur la pièce en elle même on va juste venir mettre de la colle ici comme ça la pièce pourra bouger mais avant de coller la languette vous allez rebiaiser fortement ici pour faciliter l'ouverture de la languette vous appliquez de la colle sur la petite languette ici et vous venez la glisser tout simplement maintenant je vais mettre un petit peu de double face sur les angles et je vais mettre de la colle tout autour je m'arrête là je la lève pour ne pas mettre et ensuite je viens tout simplement appuyer monter dessus je vais commencer par coller d'abord les angles en haut et je reviendrai coller les angles du bas par la suite notre petite boîte T est terminée elle tient debout sur le côté et comme d'habitude elle s'ouvre j'espère que ce projet vous a plu n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir vous avez d'autres tutos sur ma chaîne avec toutes les lettres de l'alphabet vous trouverez certainement votre bonheur et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap